En réfléchissant à la leçon de ce soir, j'ai pensé à deux choses. D'abord, la réalité du mal, qui se développe secrètement comme un cancer. Il se nourrit de l'instinct humain de domination, de violence, du désir d'avoir toujours plus de richesse. Et lorsque l'on abuse du pouvoir, par exemple en politique ou dans les affaires, le mal conduit à l'injustice et à la corruption. A l'inverse, je voyais tous ceux qui éprouvent le besoin aigu de chercher en eux-mêmes, et au-delà d'eux-mêmes, une réponse au sens de l'existence, à ceux qui ont soif de rencontrer dans leur vie la transcendance ou le sacré. Et en vérité, la présence du mal et du bien, elle est vraiment là, au plus profond de chaque individu. Et je voudrais illustrer par deux exemples la dimension universelle et transcendante de l'éthique gardienne de l'âme juste et bonne. Et pour cela, je ferai appel à mes souvenirs de voyageurs et de chefs d'entreprise. Premier exemple. En janvier 1999, Kofi Annan est secrétaire général des Nations Unies. Sa mission première, c'est de prévenir les conflits dans un état ou entre-états. Et à son initiative, chose qui ne s'était jamais faite avant, il lance de lui-même aux entreprises, aux entreprises du monde, un appel d'une toute autre nature. Pourquoi cette intrusion insolite et publique, dans le cœur même des entreprises et dans leur code de comportement ? Kofi Annan leur demande de respecter un pacte mondial en dix points, fondé sur des principes qui sont partout valables, qui sont rédigés avec les mêmes mots et dans les langues de chaque pays. Quels sont ces mots ? Vous pouvez les lire sur l'écran. Ces mots concernent les entreprises de toutes sortes et de toutes tailles. Ils tournent autour des droits de l'homme, des conditions de travail, de l'environnement et de l'intégrité financière. Et je parle des entreprises. Pour ceux qui ne pouvaient pas les lire, je résume rapidement ce qu'il y a sur ce tableau, en commençant par le haut à gauche. Et ces choses vous paraîtront peut-être banales, mais en vérité, dans les entreprises et dans la politique, au-delà de ce qui est convenu, on trouve des distorsions par rapport à ces principes, qui quelquefois sont extrêmement sévères. Et dans les droits de l'homme, il dit « promotion des droits de l'homme », c'est-à-dire que les entreprises ont un devoir, si elles le veulent, de promouvoir les droits de l'homme. Deuxième point, pas de complicité avec les violations des droits de l'homme, s'en écarter autant que possible. Il parle ensuite, et je lis vers le bas, pour l'environnement, « application du principe de précaution », « promotion d'une plus grande responsabilité ». Beaucoup d'entreprises ne se sentent pas responsables. Diffusion de technologies respectueuses, je parle de technologies liées à l'environnement. Troisième ensemble, si je puis dire, de principe dans les conditions de travail, respect de la liberté d'association, et je parle par exemple de la liberté syndicale, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, élimination de la discrimination, discrimination de toutes sortes. Et puis, dernier point, lutte contre la corruption, c'est-à-dire toutes les actions possibles, sous toutes les formes, pour lutter contre la corruption. Ce pacte mondial, puisqu'il s'adresse à toutes les entreprises dans le monde, qui sont volontaires pour les signer, pour prendre un engagement, un engagement qui est sérieux, c'est-à-dire qui doit concerner non seulement les hiérarchies, mais même jusqu'au bas de l'échelle, même jusque dans les filiales les plus lointaines, dans les pays les plus lointains. Ce pacte a été souscrit par, aujourd'hui, lancé en 2000, 6300 entreprises, dont 130 pays, soit plus de 20 millions de personnes concernées dans les entreprises. Cet appel de Kofi Annan, qui était donc le secrétaire général des Nations Unies, n'est pas motivé par un souci personnel de publicité. Kofi Annan veut compléter la mission originelle de prévention des conflits armés, qu'est sa mission. Mais il lance à côté, de façon séparée, le projet d'un pacte mondial pacifique que signeraient les entreprises dans une démarche volontaire visant à respecter une conduite éthique dans leurs actions, autant qu'il est possible. Cette adhésion des entreprises au principe de ce pacte est une pédagogie inhabituelle pour les dirigeants d'entreprises du monde. Même si ces principes vous paraissent aller de soi, vous marquez une certaine banalité, c'est une pédagogie qui est souvent nécessaire et qui est souvent très utile pour les chefs d'entreprise et pour l'ensemble de leurs collaborateurs, encore une fois, jusque aux extrémités d'action de ces entreprises. Car il s'agit bien des entreprises. Leurs engagements sont assumés devant la société civile. Ces engagements signés sont répertoriés dans un site Internet ouvert aux Nations Unies. Ce site est dédié exclusivement à cet usage. Et aujourd'hui, vous le voyez, les choses ont lentement progressé, mais il faut beaucoup de temps. Et je me souviens d'un chef d'entreprise qui était un banquier qui me disait « Je n'ai pas encore interrogé ma filiale au Chili. Je le fais. Je signerai sans doute, mais pas avant d'avoir interrogé cette filiale lointaine. » Le pacte mondial, ce n'est pas le signe d'une démagogie ou d'une naïveté angélique. Il part du constat que le mal coexiste avec le bien dans le cœur des hommes comme dans les institutions humaines, comme dans les entreprises et comme dans les affaires. Cet appel lancé aux entreprises dans le monde, c'est une lueur d'espoir, une lueur, une lueur qu'il faut protéger et qu'il faut peu à peu dévoiler comme un feu que l'on allume. En réalité, c'est un appel au courage de dire « oui » à ce qui est bien et de dire « non » à ce qui est mal. C'est une espérance très exigeante de vérité pour les entreprises dans notre univers mondialisé et son but est de commencer à mettre en pleine lumière les finalités des entreprises, des monnaies, des institutions financières et des banques pour réorienter, réorienter dans le monde le sens du développement économique qui est aujourd'hui trop souvent dominé par l'égoïsme et par l'argent. Je vais prendre un deuxième exemple. J'ai perçu en allant jusqu'au petit royaume du Bhoutan et je pense qu'on va projeter une carte géographique pour montrer ce qu'est ce pays que vous voyez dessiné ici en rose une autre lueur pour une éthique qui touche à l'avenir du monde. Perché dans la chaîne de l'Himalaya qui n'est pas dessinée ici mais que vous devinez grand comme la Suisse peuplée de 800 000 habitants on voit sur cet écran que le Bhoutan est entouré de très grandes puissances. La Chine avec le Tibet qui lui est immédiatement contiguë l'Inde et des voisins peu commodes la république maoïste du Népal qui est à gauche que vous voyez la Sam autonomiste ou l'Arunachal Pradesh qui est revendiqué par la Chine et qui sont à droite. Bouddhiste pour 80% de sa population il est sorti au début du XXe siècle de ses monastères forteresses qui était son mode d'organisation qui était le lieu où les gens se rassemblaient et je fais écho à ce qui était dit tout à l'heure par notre ami unal c'était par conséquent des monastères forteresses tout à fait moyenâgeux. Mais depuis une vingtaine d'années il bénéficie d'une monarchie constitutionnelle démocratique et je pèse mes mots sous la conduite de rois éclairés et c'est d'ailleurs la seule monarchie qui subsiste dans cet ensemble de pays qui séparait la Chine de l'Inde. C'est donc un état de droit et les trois derniers monarques ont soutenu les principes qui inspirent la façon de gouverner la gouvernance comme on dit. D'abord le respect des traditions pour cimenter la cohésion du pays. Ensuite la pratique spirituelle du bouddhisme fondée sur la méditation et les monastères sont faits pour ça. et ensuite la protection quasi absolue de l'environnement naturel et de la vie sous toutes ses formes et ses principes sont d'ailleurs inscrits depuis une dizaine d'années dans la constitution du pays. Le bouton est surtout connu à l'étranger pour sa philosophie du développement qui privilégie la durée plus que l'immédiat le long terme plus que le court terme parce qu'il faut tenir compte dans ce pays du retard d'une population montagnarde et rurale. L'économie du royaume s'exprime par la définition de ce qu'ils appellent le bonheur national brut qui est tout le contraire du concept occidental du produit intérieur brut. Quelle est la caractéristique de ce développement au bouton ? C'est de donner la primauté non pas au développement économique pour le développement économique mais à ce qui est bon pour le peuple et à ce qui crée de meilleures conditions d'existence par l'éducation d'hygiène la santé les services nécessaires à la vie ordinaire. La croissance pour la croissance n'est pas le but ultime. Le vrai développement durable c'est le renversement des objectifs économiques qui ont cours dans le monde. Les pays occidentaux accroissent trop souvent les inégalités de conditions dans la société et rendent difficile voire impossible l'accès aux biens les plus nécessaires d'une partie de leur population. Et ce faisant ils finissent par détruire les liens de justice et de solidarité entre les individus dans leur communauté. Alors on peut se demander si l'exemple du bouton est un modèle pour l'occident ou les pays en développement rapide. Je crois que ce n'est pas la bonne question. La bonne question c'est celle qui trouvera sa réponse dans le caractère universel à la fois d'un appel et d'une promesse. L'appel c'est celle du pacte mondial c'est le courage d'affirmer la vérité à laquelle on croit face au mauvais courant du monde. Et la promesse du bouton c'est de faire passer le respect de la vie et la solidarité avant l'individualisme et la recherche à tout prix des biens matériels. Je crois que ces deux exemples témoignent d'une éthique qui est la partie vivante de l'avenir du monde. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada